La place Thiers, qui relie comme un trait d'union le centre-ville d'Arcachon à ce front de mer, a fait peau neuve. Inaugurée hier par toute l'équipe municipale, la nouvelle place a changé de sol et arbore désormais un revêtement représentant de grandes fleurs ainsi qu'un nouveau mobilier urbain. Une fierté pour le maire de la commune Yfoulon, qui a rappelé dans son discours que cette place emblématique portait le nom d'un ancien président ayant séjourné à Arcachon. Le montant des travaux engagés en février dernier, et achevé il y a quelques jours, est de 375 000 euros. Ce soir, c'est un moment important pour notre ville, parce que la place Thiers, c'est un endroit mythique, connu de tous d'ailleurs, des touristes, mais aussi de nos habitants. C'est l'endroit qui a été installé dans les années 1880. Elle porte le nom d'un ancien président de la République qui est venu à Arcachon. Et c'est la porte d'entrée sur le front de mer et sur la jeté Thiers, évidemment, qui porte le même nom. Et donc, elle avait vieilli un peu, cette place Thiers, et nous avons voulu la réhabiliter, la rénover, en lui conservant son cachet et en additionnant cela avec le kiosque qui accueille des animations. Et donc, pour nous, c'est un moment symbolique parce que c'est un lieu de vie emblématique et il a fallu le rénover, le réhabiliter, avec une esthétique un peu différente de celle du passé que nous offrons maintenant aux Arcachonais en découverte. Donc, on souhaite que ça plaise, que ça soit bien. C'est un revêtement assez classique, mais qui propose des pétales de fleurs qui sont agréables à regarder et qui font honneur à notre ville d'Arcachon. Tout ça est installé maintenant et c'est à la disposition de tous. Sous-titrage ST' 501